Bonjour et bienvenue de retour ici au Salon du mariage et du Pax à Champerret, à Porte de Champerret exactement. Nous avons notre invité qui vient nous rejoindre, qui s'appelle Bernard Ams. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors vous êtes directeur de Live Events. C'est ça. Et Live Events, il y en a des choses à dire. Alors, vous êtes, vous organisez des cérémonies, vous, la décoration, la cérémonie laïque et religieuse. Vous faites aussi, si je ne m'abuse, ils sont là, vous avez tellement de brochures, vous faites aussi la décoration des chaises. Tout à fait. Comment on appelle ça ? Des housses de chaises, tout simplement. Des housses de chaises, absolument. Racontez-nous un petit peu vos points forts, depuis quand vous existez, pourquoi le Salon aujourd'hui, dites-nous tout. Alors, c'est très simple. Live Events, ça fait à peu près une petite dizaine d'années que nous existons. Dix ans. Voilà, tout à fait. On a, comme vous avez dit, beaucoup de choses qui sont proposées. Notre principale activité, c'est la déco. La déco. Voilà. Spécialisé, bien sûr, en tout ce qui est réception, mariage et réception privée. D'accord. Quand on dit la déco, c'est-à-dire que nous avons nos propres équipes, aussi bien de décorateurs que de fleuristes qui sont attitrés avec nous. D'accord. On vient avec notre équipe sur le lieu du mariage. Alors, on développe essentiellement Paris, région parisienne, sur un périmètre d'environ une centaine de kilomètres. Ok. Puisqu'on ne se contente pas de faire la déco, mais on installe sur place et nous récupérons en fin de réception, soit le soir même, soit le lendemain matin, pour ceux qui terminent leur réception tard dans la nuit, voire au matin. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie déco. On s'occupe de tout ce qui est centre de table, fleurs, bougies. On fait de l'habillage de salles si vous avez des cloisons à cacher, etc. On a des rideaux avec des lucioles, des choses comme ça. Et on a notre département cérémonie. Grande tendance actuellement, la cérémonie, aussi bien laïque que religieuse. D'accord. Avec ou sans... Avec ou sans officiant, parce qu'il y a des gens qui ont leurs propres officiants ou qui ont le cousin, le beau-frère qui sait s'exprimer et qui veut participer à l'événement. Donc, c'est lui qui dirige la cérémonie. D'accord. Sinon, pour la cérémonie, on fait bien sûr toute la déco, à savoir le dénuptial ou une arche à l'américaine avec la musique, les fleurs, le tapis blanc, la moquette, etc. En fait, c'est all inclusive. On arrive chez vous, c'est tout clé en main, on ne s'embête pas à aller voir 50 prestataires. Nous, on vient, vous êtes tranquille. La seule variante qu'on ait, c'est avec ou sans officiant. Oui, qui coûte un peu plus cher. Bien sûr, on peut fournir la personne qui va officier et rédiger les textes en parlant des mariés, de leur famille, etc. Ou alors, tout simplement, la partie décoration de la cérémonie, auquel cas on vient avec nos équipes. Alors, il y a plusieurs packages, selon l'ampleur des fleurs, parce que c'est ce qui coûte cher, c'est les fleurs. C'est les fleurs qui coûtent le plus cher ? C'est les fleurs qui coûtent le plus cher, parce que, voilà, plus il y a de fleurs, plus c'est cher. Donc, on a différents packages qui restent raisonnables en gamme de prix et qui sont évolutifs selon ce que veulent les gens. Vous ne récupérez pas les fleurs, rassurément ? Alors, on les laisse. On les laisse aux mariés. Généralement, on fait des grandes compositions qui sont montées dans des coupelles, ce qui permet de les enlever et éventuellement de les poser sur la table des mariés. D'accord. Ou que les mariés puissent les récupérer pour un lendemain de mariage s'ils veulent. Bien évidemment, les fleurs leur appartiennent. Les vases, non, mais les fleurs, oui. D'accord, très bien. Donc, vous, ça fait 10 ans que vous êtes sur le marché. Oui, tout à fait. Vous n'avez plus besoin de venir au salon. Alors, pourquoi vous êtes là encore cette année ? On a toujours besoin de venir au salon parce que, d'une part, on amène des nouveautés. Notamment, cette année, on a développé un créneau qui plaît énormément, c'est la location de chaises. D'accord. En parallèle avec les housses de chaises où là, il suffit d'habiller la chaise existante sur le lieu. Maintenant, on est passé sur un autre domaine. L'allocation de chaises, c'est des chaises Napoléon Cristal, donc qui sont transparentes, avec une assise blanche. L'avantage de ça, c'est que ça reprend la lumière de la salle et que vous personnalisez en fin de compte vos chaises avec votre thème couleur. Ça coûte cher, ça, de louer des chaises ? Ça coûte aux alentours de 5 euros la chaise, hors transport. Bien évidemment. Après, plus il y a de chaises, plus il faut un camion imposant. Et on fait, bien sûr, c'est sur devis, tout simplement. D'accord. Et il y a de la demande pour ça ? Oui. Oui, parce qu'on a la chance d'avoir des endroits où les gens ont des chaises qui font plus séminaires que mariages. Donc, soit on les habille et on cache le côté séminaire ou on change carrément la chaise et on passe sur une chaise beaucoup plus réception et beaucoup plus élégante. Vous avez beaucoup d'activités, en fait. Live events, c'est quand même assez global. Tout à fait. Tout à fait. On est vraiment spécialisé dans tout ce qui est déco. Voilà. Tout ce qui concerne la déco, aussi bien de la salle, aussi bien de la salle que des tables, que des chaises, des points photo. On fait aussi des cérémonies, comment dirais-je, orientales, avec des coins orientaux, avec des souks, des trucs à hippies. Enfin, il y a... Tout ce qui concerne la déco. Vous êtes... Est-ce que vous avez fait un petit calcul de combien de mariages vous aviez fait depuis 10 ans ? Non. Enfin, pas vraiment parce qu'on a... Vous ne les comptez plus ? Voilà. On en fait quand même pas mal. Combien par an ? En moyenne ? En moyenne, on va dire, on en a deux par week-end. Deux par week-end. En sachant qu'on a deux grosses équipes qui sont opérationnelles. Et en parallèle à ça, on a aussi des partenariats déjà avec des salles où nous sommes attitrés chez eux. C'est-à-dire qu'eux vendent un package clé en main avec nous comme décorateurs. Mais on se déplace aussi dans d'autres endroits à la demande. Vous ne connaissez pas la crise ? Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde, bien sûr. C'est-à-dire que les budgets sont différents. Un peu plus restreint. Voilà. Maintenant, il y a le même budget, mais avec moins d'invités. C'est-à-dire que les gens se lâchent moins sur à inviter un cousin éloigné ou un copain qu'on a connu depuis longtemps. Vu les prix maintenant, c'est plus de plus petite réception, entre guillemets, mais tout aussi belle. Pour la déco, les gens... Ça ne change pas grand-chose pour vous, finalement. Voilà. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. Mais les gens, en fin de compte, veulent avoir un effet quand on rentre dans la salle. Voilà. Il faut que ça jette. Et donc, c'est la déco qui fait ça. D'accord. Donc, vous, votre spécialité, c'est la déco ? Tout à fait. Le prix, c'est en fonction de ce qu'on veut du budget ? Donc là, ça ne sert à rien de donner des prix comme ça ? C'est en fonction. Parce que ça ne veut rien dire. Voilà. Vous comprendrez aisément que si on met des coupes avec des bougies flottantes et quelques roses, ce n'est pas le même prix que d'avoir 50 roses par table. Bien sûr. Sur une grande coupe Martini, ce n'est pas le même budget. Donc, c'est évolutif. C'est raisonnable au niveau des tarifs. On fait des packages à la table. Que vous soyez 8, 9 ou 10 à la table, c'est le même prix. Et on s'occupe de toute la déco de la table. Le premier prix, c'est quoi ? C'est environ aux alentours de 90 euros la table. Ça comprend la housse de chaise avec le nœud et un centre de table, quelques perles de pluie, des photophores, enfin toute la mise en déco de la table. Et ça va jusqu'à 250 ou 300 euros la table quand on a 80 roses par table. D'accord. La demande la plus folle, dernièrement, c'était quoi ? La demande la plus folle, c'était d'avoir d'une part sur les centres de table des grandes coupes Martini avec près de 80 roses par table. Oui. Mais ils étaient quand même 40 tables. Donc faites le calcul, ça fait quand même beaucoup de roses à aller acheter et à mettre en forme. Oui. Et surtout d'avoir des grandes boules plexi rétro-éclairées au-dessus de chaque table où le nom de la table apparaissait et non pas sur la table sur un simple carton. Pas mal. Voilà. Donc il y a des choses… Vous avez dû vous éclater là sur ce mariage. On s'est éclaté. On a passé beaucoup de temps pour installer. Combien de temps de mise en place ? On y était depuis la veille. Parce qu'il y a eu une mise en place au millimètre pour que le nom de la table tombe pile-poil. au-dessus de la table. D'accord. Vous étiez fiers ? Oui. Très fiers. Et puis ça a eu le succès. On a eu du mal à démonter parce que ça fait de la peine. Il faut tout enlever. Mais bon, il faut démonter tout ça. Vous avez pris des photos. Vous avez des bons souvenirs. On a pris des photos. C'est sur votre site internet. Les mariés nous ont félicité. Tout à fait. On a le droit du coup ? Ils vous ont autorisé de… Bien sûr. Ils nous autorisent. Vous savez, on prend des vues d'ensemble de salles. Généralement, il n'y a pas les invités. Mais il y a même des mariés qui veulent, notamment pour les cérémonies, être pris en photo. D'accord. Il n'y a aucun souci. Comment on fait ? On vous appelle ? On va sur votre site internet ? Alors, il y a un site internet, bien évidemment. D'accord. Où là, les gens peuvent voir un panaché de ce qu'on peut proposer. D'accord. Et nous avons un showroom à Paris. Oui, super. Où on peut recevoir les futurs mariés avec les parents, les beaux-parents. Ils sont les bienvenus. Et là, on les reçoit pour voir un petit peu ce qu'ils veulent et leur établir un devis les plus juste possible par rapport à leur demande. En termes de durée, il faut s'y prendre un petit peu en avance ? J'allais vous dire, il n'y a pas de règle. En clair, si vous vous mariez un samedi du mois de janvier, c'est sûr qu'on aura moins de travail qu'un samedi du mois de juin où les gens veulent tous les mêmes dates. On est d'accord. On ne fait pas plus de deux réceptions par samedi pour assurer la qualité et ne pas se dispatcher partout. Il est conseillé, si c'est des dates très prisées, de prendre rendez-vous au plus vite quitte à réajuster bien évidemment le devis en fonction du nombre de tables s'il évolue au cours de l'année. Là, juin, juillet, août 2015, c'est déjà… C'est déjà… Non, ce n'est pas complet parce qu'il y a toujours des week-ends, etc. Mais c'est déjà bien avancé et bon, il y a encore de la place. Super. Merci beaucoup Bernard. Merci à vous. Longue vie à Live Evans. On met toutes vos coordonnées sur notre site. Merci beaucoup. Bon salon à vous. Merci à vous. Et à très, très vite sur WeStart. À très bientôt. Merci.